C'est ça ? Et d'où l'appellation vis-à-vis. On a des vieilles expressions comme ça. On les arrête à nouveau ? Donc ces deux petits chevaux se ressemblent beaucoup. Ils ont des balsales sur les postérieurs. Ils ont même trois balsales sur l'intérieur national, avec les balsales sur les trois montres, et puis la petite pelouse. Deux chambres, vous les verrez cet après-midi, attelés tous les deux, ils sont habitués à être attelés. Alors aussi, autre obligation pour des chevaux qu'on attel ensemble, toujours on en a les vins, c'est compliqué, parce qu'ils s'habituent tellement l'année. C'est trop chaud, on l'a remis en place. Arrête là, arrête là. Alors quand on vous dit que les chevaux ne sont pas déjoués, vous voyez, celle-là fait à peu près 850 kg, et elle a beau avoir un mort et une gourmette, on les manipule pas comme un cheval de bois sur un malège. Elle est inquiète, on sait pas trop pourquoi, mais elle est inquiète. Quatre ans, on est d'accord ? Non, on voit les postérieurs qui avancent les premiers. Vas-y Aurélie, marche à droite, appuie à droite. 1, 2, 1, 2, d'accord ? Tu reviens ? Allez Aurélie. Allez. On va refaire dans l'autre sens, parce que là, il s'éloigne. Vous voyez, le cheval s'éloigne des copains, il marche au pied. Voilà. 1, 2, 1, 2. Reviens. Alors qui peut m'expliquer son petit salon de banal ? Autre race de chevaux de craie, la race bretonne. C'est pas la même robe, on n'est pas dans le baie français, dans le baie brin, on est dans l'Alzan. Elle est un peu hésitante à poser ses pieds, parce que les graviers la dérangent. Comme elle est bien, elle est parée, mais elle est pas ferrée. Donc, la fourchette, qui est un petit élément du sabot en dessous, pas ferrée, il ressent ça sous les pieds. On va faire pas trotter, là. Tu l'arrêtes encore, il y a des gens qui prennent des photos. Et puis, après on va passer aux ânes de mon ami Pierre-Olivier. Les merveilleuses ânes de mon ami Pierre-Olivier à la casquette rouge. Ils sont comme ça, nos éleveurs, ils ont des traditions, ils ont le respect de la présentation. On les arrête, puis on... Allez. Évidemment, l'expression... On va pas trop vite, mon père, non. Tout doucement. Et puis alors, la dernière, encore mieux. Tiens, arrête là deux secondes, viens voir. On dit l'élevage, mais on dit aussi la maison. La maison boussue, la maison, etc. Et la maison boussue qui revient avec... Presque. Elle est presque attelée. Il y a du boulot. Il y a encore du boulot. Elle est montée. Elle est montée. Ouais. C'est un peu à sang-froid. Ça veut dire que quand il tire sur la voiture ou sur le matériel agricole, la charrue, la herse, ou le tombereau, il tire doucement, il s'appuie dans son coquille. Arrêtez en diagonale, comme ça. Voilà. Ben, laisse-la comme ça, celle-là. Deux magnifiques chevaux coms avec la robe B foncée. On a deux, c'est deux tirages, pas des hongres. C'est du mi, qui est un peu plus jeune. Alors, pareil, on y est là pour être uniquement regardés comme des statues dans un enclos. On les fait travailler. Une perche, c'est pas compliqué. Et elle est comme le coq, pardon, natée, toilettée avec de la laine rouge. On va l'arrêter au milieu, en diagonale. Vas-y. L'encolure orientée vers le bas. C'est la qualité du cheval. Donc l'encolure est orientée comme ça, ça veut dire que le dos va tirer. Même si on ne connaît pas les chevaux, on voit sur le travers que cette jument a un corps, elle a une harmonie parfaite dans son modèle. Le dos bien soutenu, la croupe bien musclée, c'est vraiment une très, très bonne journée. Tu m'arrêtes à nouveau ? Si vous l'applaudissez, ça lui fera plaisir, je pense. On va faire marcher un peu en diagonale, un peu la tête sur la droite, voilà, pas trop, voilà, comme ça, c'est bien. On la place, voilà. Alors ça aussi, elle n'est pas placée, il va la placer, il ne faut pas forcer, il suffit de mettre la main sur la poitrine de la jument et elle recule. Ce n'est pas la force, on ne les manipule pas avec de la force, évidemment. Si elle a envie de tirer sur sa corde, vous pouvez vous mettre à 15 au bout, elle vous emmènera comme des boîtes d'olimètes. Donc, cette jument vient de l'élevage qui ont sur les 6 juments dans l'agriculture, je peux vous dire qu'on s'en rappelle toute sa vie. Ça a été le cas plusieurs fois de l'élevage du bois, guillolot. Romaric n'est pas là, certains d'entre vous le connaissent bien, mais il a des juments qui poulinent en ce moment et un éleveur digne de ce nom, il reste... Allez, et à fond, on leur met la tête vers au public. Voilà, on se met un peu en diagonale face... Voilà, c'est pas la force on vous l'a expliqué tout à l'heure. Là, j'ai envie qu'elle tourne ça croupe un peu là-bas. J'appuie juste un peu ici. C'est très magie. Elle a 11 ans, non, elle n'est pas si déclenche. Elle est toute gentille, elle est tout calme. Elle est bien élevée. À Hausser, c'est le 4 juin, pour ceux qui vont se balader à Hausser ce jour-là. On va foutre un peu la pagaille dans le centre-ville. Il y aura à peu près une trentaine de chevaux à clé. On va la laisser en milieu, celle-là. On en a une qui est un peu mal au pied, on ne va pas trop la faire marcher, elle n'est pas ferrée sur les gravillons. Alors, je ne demande pas à ceux qui savent, mais ceux qui ne savent pas, c'est quoi ? C'est un Ardennet ? Non. Là, on a créé la race issue d'une jument et d'un algue il y a très longtemps et ils se sont reproduits entre eux et on a créé cette race qu'on appelle le trait vu l'acier. Une robe caractéristique du cheval du Poitou. On en a encore dans le Marais Poitvin pour certains travaux utilisés. Aujourd'hui, elle fait l'angouille, elle est capricieuse, mais... Encore un petit tour, tu viens l'arrêter au milieu, on va regarder les... Ah, il y a les ânes, on ne les voit pas, les ânes, les ânes de mon ami Pierre-Olivier, les pauvres. Ah non, il m'a reconnu. Viens, mon peu-père, viens, prudent, ne pas vous mettre vers les pieds des chevaux quand ils sont attelés, c'est encore plus compliqué. Donc... ... ... ... Sous-titrage ST' 501